Bonjour à tous, je suis Kratos. Cette vidéo fait suite à l'épisode 3 de mon introduction aux réseaux informatiques où nous avons appris, entre autres, à convertir des nombres binaires en décimales. J'ai souhaité réaliser une vidéo, cette fois-ci bien plus spontanée, où je vais essayer de faire preuve de bien plus de pédagogie. Je vais essayer d'y aller doucement, étape par étape, en informatique, en électronique, en binaire. Donc nous avons deux états possibles. 1. J'ai de l'électricité, j'ai du courant. 0. Je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas de courant. Admettons qu'on souhaite convertir 1 en décimales. Nous allons commencer par implémenter un petit tableau au-dessus du nombre binaire à convertir. Un tableau avec certaines valeurs. Quelles sont ces valeurs ? On commencera toujours par 1, d'accord ? Et cette valeur, nous allons la doubler. Donc, quand je dis la doubler, en l'occurrence, 2, d'accord ? Puisque 1 plus 1 est égal à 2. On double 2, donc 2 plus 2 est égal à 4. 4 plus 4 est égal à 8. Je ne vais pas préciser, mais ça sera toujours de droite à gauche, sans exception. En l'occurrence, nous allons convertir 4 bits. Mais par la suite, nous allons convertir un octet. D'accord ? Commençons doucement. Donc, 4 bits, d'accord ? 4 valeurs à convertir. Je vais au bout de mon raisonnement, d'ailleurs. J'ai implémenté 4 valeurs ici. J'ai doublé 4 fois. Enfin, je suis passé de 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Et je m'arrête ici, puisque nous avons seulement 4 valeurs en dessous. Donc, en haut, on ne va pas avoir plus de valeurs. D'accord ? On ne va pas continuer en doublant à 16, 32, 64. Je vous ai parlé des valeurs actives et inactives. Quelles sont les valeurs actives ? Le 1. Quelles sont les valeurs inactives ? Le 0. Bien oui. En l'occurrence, nous n'avons que des valeurs actives. Ce qui veut dire qu'elles vont activer les valeurs du tableau d'en haut. Quand je dis activer les valeurs, eh bien, c'est-à-dire qu'on va retranscrire toutes les valeurs actives, d'accord ? Dans le tableau d'en bas. Ça va être plus clair quand je vais m'y mettre. Regardez. Donc, le 1, ici, est-ce une valeur active ? Oui. Donc, on regarde en haut et, hop, on le met dans le tableau d'en bas. Le 1, ici, est-ce que c'est une valeur active ? Oui. Donc, hop, on regarde en haut, on le retranscrit en bas. Ici, est-ce une valeur active ? Oui. Donc, on le retranscrit. D'accord ? Une fois qu'on a identifié quelles étaient les valeurs actives ou non, et qu'on a donc ajouté les valeurs dans le tableau d'en bas, d'accord ? Eh bien, c'est très simple. On additionne toutes ces valeurs. Donc, 1, plus 2, plus 4, plus 8. En l'occurrence, cela nous donne 15. Si nous avions eu 0, 0, 1, 1 à convertir, cette première valeur est-elle active ? Oui. Donc, je retranscris. Cette valeur est-elle active ? Oui. Donc, je retranscris. Cette valeur est-elle active ? Non. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je ne mets rien. Enfin, une valeur nulle. Donc, 0. Pareil, je mets 0. Et, une nouvelle fois, je fais l'addition. C'est simple. 3. On sait donc que 0, 0, 1, 1, en binaire, eh bien, en décimale, cela donne 3. Tout simplement. Ici, on souhaite convertir un octet, d'accord ? Ça complique légèrement les choses, mais encore une fois, tout est une question d'habitude. Ça peut paraître assez compliqué pour certaines personnes, mais vous verrez qu'au fond, c'est assez simple et qu'il ne s'agit que d'une question d'habitude, d'accord ? Ensuite, vous n'aurez même plus besoin, je vous l'assure, vous n'aurez même plus besoin du tableau, d'accord ? Donc, admettons qu'on souhaite convertir. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, un octet. Encore une fois, je vous renvoie à mon épisode 3, sur mon introduction aux réseaux informatiques. Un octet, c'est 8 bits, d'accord ? 8 valeurs, ici. Donc, le tableau, on part de 1, de droite à gauche, on double à chaque fois, 1 plus 1, 2. Voilà. Voilà. Donc, 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. 32 plus 32, 64. 64 plus 64, 128. Est-ce que cette valeur est active ? Oui. On retranscrit. Bon, je ne vais pas vous le faire à chaque fois. Donc, on retranscrit les bonnes valeurs en fonction de si elles sont actives ou non. En l'occurrence, elles le sont toutes, d'accord ? Ensuite, on fait l'addition. Et cela donne, en l'occurrence, 255. Si on souhaite convertir... Cette fois-ci, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En binaire, donc on souhaite le convertir en décimale. Est-ce actif ? Non. 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 Donc. Non. 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 Oui. Donc. 64. Oui. Donc. 128. et on a comme valeur 192 d'accord donc 1 1 et 0 0 0 0 0 0 en binaire et bien en décimales cela nous donne 192 vous voyez que c'est au fond assez simple sur ce c'était kratos ciao bon 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 bon